Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des trois phases d'apprentissage pour parler une langue très très rapidement. Ça va vous permettre de savoir dans quelle phase vous devez être pour faire décoller vos résultats et réussir à parler la langue avec fluidité très 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 rapidement. Jingle ! Alors, juste avant de vous donner ces trois phases d'apprentissage, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo en description pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Alors, ces trois phases d'apprentissage, elles sont extrêmement importantes parce que le souci, c'est qu'on reste bien trop longtemps dans une phase de confort quand on apprend la langue et on y passe dix ans et on y passe beaucoup 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 trop de temps et ça nous fait perdre, et bien tout simplement confiance en soi, estime de soi. Voilà, tout ce dont on a besoin pour apprendre une nouvelle discipline. Donc, ce que je vous invite, c'est à avoir des résultats très 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 rapidement avec ces trois phases pour parler la langue que vous voulez. Bref, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. La première phase, c'est la phase input. Écoute, si vous démarrez une langue de zéro, que vous n'avez jamais appris cette langue ou même si vous faites un redémarrage, par exemple avec l'anglais, un re-re-re-redémarrage, et bien cette phase vous intéresse également parce que c'est une phase où on va rafraîchir tout ce que vous avez appris. Donc, qu'est-ce qu'en quoi ça consiste cette phase ? Et bien, c'est tout simplement une phase pendant laquelle vous allez vraiment vous immerger dans la langue à 1000%. C'est-à-dire que vous allez écouter des podcasts, pas importe les ressources que vous prenez en fait, mais c'est vraiment cette méthodologie qui va vous aider. C'est d'écouter un max de podcasts, écouter un max la langue pour repérer des mots, apprendre des mots de vocabulaire, avoir des structures de phrases. Vous, tout simplement, tout ce qui va vous remettre dans le bain, vous mettre dans le bain de la langue, tout en utilisant toujours la méthode 80-20. Ça, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Je vous mets le lien là ou là. C'est-à-dire que tout simplement, vous allez prendre des mots qui vous seront utiles. C'est-à-dire que vous pourrez les utiliser le plus rapidement possible. On n'encombre pas son cerveau avec des choses dont vous n'avez pas besoin tout de suite. Ça va vous faire perdre du temps et en plus, ça va vous faire perdre de l'énergie. Donc vraiment, immergez-vous dans la langue un max. Vous allez faire ça. Donc, ça ne soit pas réécrit. Et oui, voilà, un truc qui est vraiment hyper important et qui va nous emmener vers la deuxième phase, c'est qu'à chaque fois que vous apprenez quelque chose, prononcez-le à haute voix. Vivez le moment, vraiment ouvrez vos épaules. On n'en parle pas assez d'ailleurs. C'est la position du corps parce que ça vous ouvre à l'apprentissage. Ça vous donne plus de confiance que quand vous avez les épaules rentrées. Je vous ferai une vidéo plus détaillée d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse comment le corps fonctionne avec l'apprentissage. Dites-moi en commentaire. J'ai des idées dans le live là comme ça. Prononcez à voix haute, vivez le mot que vous apprenez. Non seulement, la première chose, c'est que ça va vous mettre dans une position active d'apprentissage. Ça, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ça vous permet de vous interroger sur la prononciation. Est-ce que c'est bien prononcé ou oui ou non ? Dans ce cas-là, ça vous permet d'aller écouter, de répéter à voix haute à chaque fois que vous apprenez. D'ailleurs, de la même manière, c'est hyper important qu'à chaque fois que vous lisez quelque chose, que vous n'imaginez pas comment ça se prononce, mais que vous ayez la bande audio qui va avec. Vous allez répéter à voix haute, vous interroger, pratiquer. Bref, activez la mâchoire parce que c'est ça votre objectif final de la langue. C'est quand même de la parler. Donc, démarrez par ça. Et la deuxième phase, ça nous emmène naturellement à la pratique orale. Là, vous aurez déjà activé cet oral à voix haute parce que vous aurez parlé, vous aurez mimé le mot, les phrases. Là, vous allez pratiquer à l'oral, c'est-à-dire que vous allez aller vous trouver des natifs, des partenaires de langue. Je vous ai fait une autre vidéo à ce sujet pour trouver, pour savoir comment trouver des partenaires. Et vous allez vraiment insister là-dessus au maximum. Et ce, même si vous ne parlez, bien sûr, ne parlez pas la langue, vous ne connaissez pas toutes les exceptions, des exceptions et toutes les règles grammaticales. Tout ça, on s'en fiche pour le moment. Ce qui est important, c'est de pratiquer oralement tout ce que vous avez appris dans la première phase. Parce que, pourquoi on fait ça assez rapidement ? C'est-à-dire que vous allez mémoriser plus rapidement. Et même si vous avez un natif en face de vous et que votre phrase, elle n'est pas 100% correcte, ce n'est pas grave. Vous allez améliorer au fur et à mesure. C'est vos erreurs qui vont vous permettre de vous corriger. Et le fait de pratiquer le plus vite possible, ça va vous permettre aussi de vous sentir beaucoup plus confiant dans vos résultats. Donc là, vous allez axer un max sur la pratique orale. Et la troisième phase, c'est tout simplement d'aller élargir votre zone de confort. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que tout en gardant la pratique orale, ça c'est vraiment très important, où vous allez continuer à toutes les phases, vous allez les cumuler finalement. Et donc, cette troisième phase, élargir la zone de confort. C'est-à-dire qu'à chaque fois, donc à n'importe quelle phase de votre apprentissage, que vous soyez débutant au niveau avancé, il y a toujours des phases qui bloquent. C'est ça qui nous fait avancer d'ailleurs. C'est que vous allez travailler en mode défi. C'est-à-dire que dans votre troisième phase, si vous avez par exemple, je ne sais pas, on va dire que c'est la prononciation qui vous pose problème, vous allez prendre cet unique blocage et vous allez vous fixer un défi. Selon la hauteur du blocage, le niveau du blocage, vous allez choisir 7 jours, 21 jours, 3 mois. Et vous allez vous focaliser, vous concentrer sur ce blocage pendant les jours que vous aurez choisi, le nombre de jours que vous aurez choisi. Et tous les jours, vous allez appuyer sur ce point jusqu'au point où vous aurez dépassé ce blocage. Donc si la prononciation vous pose problème, vous prenez des ressources comme, je vous avais fait une autre vidéo à ce sujet, mais vous pouvez prendre par exemple, si c'est de l'anglais, youglish, vous allez écrire le mot que vous avez du mal à prononcer, les phrases, et vous allez écouter, répéter à voix haute, écouter, répéter à voix haute, vous enregistrer. Bref, je ne rentre pas dans le détail d'un méthode parce que je vous en ai déjà parlé. Mais vous allez vraiment être en mode déblocage en élargissant cette zone de confort. Et une fois que vous serez arrivé à la fin de ce défi, vous allez choisir un autre blocage et refaire la même chose. Et je peux vous dire que si vous utilisez ça dans votre apprentissage, vous aurez forcément des résultats. Parce que vous êtes actif dans votre apprentissage. Arrêtez de passer votre temps à lire, à lire passivement, à ne pas y aller, on y va. Parce que vous allez perdre confiance en vous et c'est ça le pire ennemi de l'apprentissage tout simplement. C'est que si vous commencez à ne plus croire en vous, qui va croire en vous et qui pourra apprendre à votre place ? Personne, vous seul, pouvez le faire. Donc je vous invite vraiment à respecter ces trois phases dans l'apprentissage et à les renouveler sans cesse. Et je peux vous dire que vous aurez des résultats assurés. J'en suis certaine. Moi, j'utilise ces phases à chaque fois que j'apprends quelque chose, que ce soit une langue ou n'importe quelle autre discipline. Et ça fonctionne. Je vous invite vraiment à tester. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous l'appliquez déjà, si vous êtes prêts à appliquer ces trois phases. Et n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo auprès de vos proches qui apprennent une langue. Ça leur permettra d'avancer. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !